Musique Ce cours est dédié à la réussite de Naomi Rachel Sarah Batrana Bezrat Hachem dans tous les domaines. Il est écrit dans les O'ar à Kadosh que lorsqu'on dit Lorsque le mois de Hadar entre nous devons nous réjouir dit le Zohar à Kadosh Que c'est les mêmes lettres que celles qui constituent le mot Marchava, Marchava c'est la pensée. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner quand on nous dit que la Simcha elle est visiblement dépendante de la pensée. Vient le Rav Rimzeh Marchava c'est un Rav qui a beaucoup 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 souffert ces dernières années de graves maladies et il dit je vais vous dire quelque chose La joie elle dépend d'une seule et unique chose elle dépend de la pensée elle dépend de la volonté est-ce que l'homme il décide d'être joyeux ou est-ce qu'il décide d'être triste C'est un mensonge dit le Rav de pensée que toutes les choses extérieures c'est elles qui vont définir ma quantité ou ma qualité de joie c'est faux et le Rav dit on voit très très bien on voit des gens autour de nous qui ont tout ce qu'il faut nous on aimerait tellement être à leur place et pourtant on les voit ces gens là avec une tête vraiment ils font la tronche toute la journée il y a d'autres personnes qui ont beaucoup moins que nous beaucoup beaucoup moins que nous et pourtant tu les vois toujours joyeux, gays et pas ils jouent un jeu tu les vois ils sont vraiment bien ils sont tranquilles, ils sont sereins ils sont heureux quand on leur annonce des bonnes nouvelles ils sont heureux quand ils voient qu'il y a un d'autres qui ont plus qu'eux comment ça se fait ? dit le Rav et bien ça dépend de ta pensée est-ce que tu penses au bien ou est-ce que tu penses au mal est-ce que tu décides de penser à ce qui est censé te rendre joyeux ou au contraire dit le Rav et depuis le jour où j'ai reçu ces beaux cadeaux quand il parle de ces beaux cadeaux il fait allusion à sa grave maladie il dit ben j'ai pu voir ça j'ai pu constater ça j'ai eu des cadeaux j'ai eu des difficultés des problèmes des graves maladies il dit mais dans ces moments là j'ai décidé d'être joyeux j'ai décidé de regarder le bien que j'avais j'ai décidé de voir combien à chaque instant dans chaque détail combien j'ai aimé avec moi et ça ça m'a permis d'être joyeux et là le Rav il dit un grand yesod un grand fondement il dit à Kadosh Baruch Hu il peut décider de t'enlever telle ou telle chose il peut décider de t'enlever ta richesse il peut décider de t'enlever Kras Veshalom un proche parent il peut décider de t'enlever tout ce qu'il veut il y a une chose qu'Hachem ne t'enverra pas la chose qu'Hachem ne t'enlèvera jamais c'est quoi c'est la possibilité de choisir est-ce que tu décides d'être joyeux ou pas ça il t'enlèvera pas il peut te mettre face à une épreuve il peut t'enlever des choses qui soit disant aux yeux des gens emmènent la joie ça oui mais t'enlever la possibilité dans la situation dans laquelle tu es de dire je décide d'être joyeux je décide de voir l'aspect positif de la situation ça Hachem ne l'enlèvera pas jamais jamais Hachem ne l'enlève à personne Hachem ne l'enlève ça veut dire que chacun dans la situation dans laquelle il est il peut décider s'il veut d'être joyeux et de regarder les aspects positifs de tout ce qui se passe même dans les difficultés j'étais cette semaine à une saudade au daya qui a fait un élève ils ont eu ce qu'on appelle en hébreu une laidash keta un accouchement silencieux ça veut dire que le bébé est mort dans le ventre de sa maman au moment où elle devait accoucher et tout l'accouchement s'est passé un accouchement alors qu'on savait très bien que le bébé était mort et quelque chose de très 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 difficile rien qu'on s'imagine la situation déjà on sait pas comment comment eux ils ont fait pour réussir à vivre cette situation là il a organisé un repas dans lequel il a parlé il a dit des choses fantastiques des choses extraordinaires il avait les larmes aux yeux et c'était fou de voir le renforcement qu'il a fait comment il a expliqué et comment il a dit dans toute cette situation difficile comment on sentait qu'Hachem était malgré tout avec nous et comment tel et tel détail nous montrait que ça c'était une aide d'Hakadosh Baruch Hu et comment on a compris quand on était dans une épreuve on pouvait pas comprendre exactement ce que cette épreuve voulait nous dire mais en tout cas on comprenait que c'était Hachem qui était avec nous qu'est-ce que ça m'a renforcé à moi personnellement d'entendre ces choses là c'est toi qui décides comment tu décides de voir les choses sous quel angle et quand on décide de voir les choses de façon positive que ce soit elles deviennent déjà meilleures l'autre fois j'ai raconté qu'une fois mon fils il est venu me voir il me dit papa t'as quel âge je ne sais plus exactement comment il m'a dit ça je lui ai dit ah moi Baruch Hu je suis jeune à un autre moment le même jour il était voir ma femme il lui a dit dis-moi toi t'es jeune ah non je suis pas jeune moi je suis plus jeune moi je suis âgé après il a été nous voir tous les deux il a dit je comprends pas vous m'avez dit vous avez les deux le même âge les deux le même âge alors les deux le même âge oui les deux le même âge mais tu peux décider avec l'âge que tu as de sentir que tu es jeune ou tu peux décider de sentir que tu es vieux et ça va dépendre si tu dis je suis vieux parce que tu décides de te comparer au petit bébé qui vient de naître il y a trois jours oui c'est vrai que t'es vieux mais tu peux aussi dire que t'es jeune si tu te compares à la vieille personne grabataire qui peut même plus marcher et bien t'es jeune tout dépend de comment tu décides de regarder les choses que chaque jour dans chaque circonstance nous nous demandions maintenant comment je peux être joyeux maintenant est-ce que par hasard je ne suis pas en train de laisser mon Yed Serrara me rendre triste est-ce que dans cette situation je ne peux pas par hasard me reprendre voir les choses de façon différente et vous verrez que ça Hachem il nous laisse toujours cette possibilité là de pouvoir toujours 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 rester joyeux retour mes chers amis par hasard Sous-titrage ST' 501